Allo! Coucou les filles! Allo! J'espère que vous allez bien! J'ai quelques minutes de retard, désolée! J'ai chaud aussi! J'ai fait un petit workout, pis là... Quand on fait un entraînement intense, on continue d'avoir chaud longtemps après. Stéphanie qui m'écrit, Stéphanie, viens-tu dans mon live? Allo! Allo! Je vois pas ton nom. Si vous êtes dans le groupe, allez donner l'autorisation pour que je voie votre nom. Je pense qu'il faut que vous cliquez le lien en haut du live. Il y a comme un lien, tu donnes l'autorisation. Des fois, il y a un délai, fait que si ça fonctionne pas, fais juste m'écris ton nom dans les commentaires pour que je puisse te saluer. J'espère que vous allez bien! Fait que c'est ça! J'ai fait un entraînement quand même intense, fait que j'ai chaud! Allo, Jenny! Coucou Stéphanie! Allo, allo, personne que je vois pas encore ton nom! Dites-moi comment ça va les filles! Et là, on commence par... Fait qu'aujourd'hui, maquillage classique, c'est bon de revenir aux bases d'étoiles. Si tu sais pas quoi faire comme maquillage, tu te réfères toujours à ton maquillage classique. Fait qu'on fait ça aujourd'hui en fin. Fait qu'il y a des pinceaux en promo à 15%. Fait qu'il y a des pinceaux aujourd'hui, là, dans la live, je vais faire attention de prendre des pinceaux. Fait qu'il y a des pinceaux qui sont sur ma boutique, parce que s'il y a des pinceaux que tu te rends compte que t'as pas dans ta trousse et que ça te prendrait, ben dis-toi que cette semaine, c'est le bon moment pour ajouter des beaux outils à ta trousse parce qu'ils sont à 15% de rabais. Même le nettoyant aussi. Je l'aime bien, celle-là. Nettoyant, c'est dans la gamme artiste de Marilyn Pellerin. Elle a fait un nettoyant à pinceaux à l'eucalyptus. Fait que ça, un vaporisateur comme ça. Je vais te montrer comment que je fais. Tu mets tes pinceaux, tu prends le Kleenex, tu mets tes pinceaux sur le Kleenex comme ça. Tu vaporises. Et là, on ne fait pas tout de même, là. Tu vas abîmer tes pinceaux si tu fais ça. doucement dans le centre-poil. Et ça permet d'efficacement enlever la couleur, les résidus de maquillage. Ben oui, Adrien, tu vas voir, je vais utiliser des beaux pinceaux dans la gamme couleur caramel. Elles sont toutes douées, elles vont super bien pour maquiller les yeux. Puis, j'en ai d'autres artistes aussi. En tout cas, je vais vous montrer ça. C'est le bon moment pour ajouter des outils parce qu'on sait que ça change tout. Avoir des bons pinceaux, ça change tout. Et je fais exprès aussi de simplifier ça. Fait que dans le maquillage que je fais, souvent, je vais utiliser le même pinceau. Le même pinceau va faire différents usages. Question qu'on puisse maximiser nos pinceaux et qu'on simplifie notre trousse aussi. C'est toujours ça mon objectif. Il est à quel prix le nettoyant? La grosse bouteille est à 32. J'avais des petites bouteilles à 16. Il me semble des plus petites, mais j'en ai plus. Il me reste juste les grosses. Ben tu sais, c'est le fun quand même. Ça dure un bout. Comment ça va, Maryse? Ok, on commence là. Fait que là, il fait beau dehors. Je vais commencer mon fun avec mon bouclier flex. Qui, on se rappelle, est un soin solaire, c'est un FTS 50. Et là, je vais prendre la teinte claire parce que ça ne me dérange pas s'il va peut-être être un petit peu plus clair que mon teint. Parce qu'après ça, je vais revenir là aussi mon teint avec mon bronzeur. Et il faut aussi laisser le temps au bouclier flex de s'adapter à notre visage. Ça peut prendre une bonne minute. Fait que c'est normal que c'est blanc au début. On se rappelle, on active les pigments d'oxyde de fer qui se révèlent. Et on applique notre bouclier flex. Flex pour nuances flexibles que ça va s'adapter à notre peau. Et on l'applique sur une peau qui est nettoyée et hydratée. Fait que là, les filles, dites-moi comment ça va en commentaire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et le bouclier flex, ça remplace très bien un fond de teint. Ça fait un effet fond de teint avec une couvrance moyenne et un fini lumineux. Toutes celles qui ont essayé le flex l'adorent. Quand on l'essaye, après ça, on ne peut plus s'en passer. Et c'est ton meilleur allié pour protéger ta peau, c'est ton visage, cou, tu le descends. Le bouclier flex, c'est dans la gamme Color Science qui sont des soins salaires. Qui se démarquent beaucoup sur le marché. Avec des protections qui vont au-delà du FPS. Ça protège même de tous les facteurs environnementaux comme la pollution. On va même très loin dans le spectre solaire jusqu'au rayonnement intra-rouge et la lumière bleue. Et ça, c'est tous des facteurs qui peuvent venir agresser notre peau. Faire les petites peches brunes, conter des petits dommages cutanés. Fait qu'on a, en même temps qu'on unifie notre teint, qu'on le rend tout beau, tout lumineux. On le protège. Fait qu'on fait tout ça en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit la différence, mon temps est plus unifié. Ça va bien, merci. Je rentre juste du travail pour écouter ton lèvre. Yes! Maris, t'as essayé sur YouTube, tu ne m'as pas trouvée? Oui, je pense qu'il aurait fallu que tu ailles sur ma chaîne. Je ne sais pas si tu es allée sur ma chaîne. Oui, sur YouTube, j'essaie ça. Des fois que. Après ça, on va venir mettre un petit peu de Total Eye, qui est notre soin contour des yeux teintés avec un FPS 30 ans. Parce que là, les filles de maquillage classique, là, j'aimais un peu de goût, là. On commence par le teint, toujours. Et on tapote. Fait que là, il fait beau aujourd'hui! C'est-tu maquillage et mimosa, ta chaîne? Oui, Maris! Est-ce que tu l'avais trouvée? Oui, s'il y en a qui veulent me regarder sur YouTube, et en plus, vous pouvez revoir les lives en replay, c'est le fun, parce qu'ils sont tous au même endroit. Fait que si t'as manqué un live, pis que t'es quelqu'un qui va sur YouTube des fois, ben, tu peux aller sur ma chaîne YouTube maquillage et mimosa, pis tu vas tous revoir les lives, dans le fond, en replay, pis c'est le fun, parce que ils sont comme tous en même place. Des fois, c'est plus facile à retrouver que sur la page. Ça peut être une petite astuce. Ouh, les regarder en live aussi, pourquoi pas? On se remet à des nuits ajoutées ici, André. Ben oui, André, j'ai vu ça, là. T'es avec ton petit bébé à la maison, toi, hein, c'est ça? Pis là, c'est tassé, c'est dur, les nuits. Il rendait à combien de mois, ton bébé, André? Allô, Odette! Je t'ai enverré le lien, Marie. Comme ça, tu vas peut-être l'avoir pour une prochaine fois. Je te l'enverrai après le live. Cinq mois et on a eu quelques nuits intenses. Ouais, cinq mois, ça pète une période, hein? Je sais que tu le sais, là. C'est pas moi qui vais te donner des conseils. Mais oui, je comprends ça. Je comprends ça. Dans ce temps-là, comme tu dis, on prend ça plus mollo le jour. On se permet de prendre ça plus relax, d'étudier quand c'est possible. Et comme tu m'avais dit, aussi, des fois, il y a d'autres activités qui peuvent nous redonner de l'énergie autre que le sami. Parce que des fois, on se dit, je dors le jour, mais c'est même pas possible. Fait que dans ce temps-là, tu peux faire d'autres choses. C'est toi qui m'avais dit ça dans ta formation. Tu sais, faire d'autres choses qui t'énergisent autre que de dormir. Comme se maquiller. Comme aller dehors. C'est ça, faire des petites activités. Je vais mettre... Oui, c'est ça. Je vais mettre un peu de poule dessus mes yeux pour fixer. Fait que, premier pinceau. Très intéressant, le pinceau boule. Là, c'est ma petite poudre berrée qui revole, là. Le pinceau boule moyen. Dans couleur caramel, ça, c'est le numéro 12. Je l'aime beaucoup pour mettre ma poudre sous mes yeux pour fixer. Et j'en mets aussi un petit peu sur le menton. Moi, j'ai le menton qui a tendance à voler. Fait que je matifie un petit peu mon menton. À la poudre, on se rappelle que ça fixe et ça matifie. Si tu as des lunettes, tu peux matifier les ailes de ton nez. Pour pas que tes lunettes glissent sur ton nez. Ou pour pas que ton fond de teint ou ton produit teint vienne tâcher le rebord de tes lunettes. Petit truc intéressant aussi. Un peu de poudre transmissible sur le nez. Et on se rappelle que moi, j'utilise la poudre de soin en couleur caramel qui est une gamme de maquillage bio. C'est de la poudre de riz. Allô, allô! Facebook user, ça, je ne sais pas si c'est qui. Tu savais ton nom? La personne qui vient d'arriver, je ne vois pas son nom encore. Et coucou à Paulette. Comment ça va les filles? Je suis contente de vous retrouver. Il y a le soustrage. Stéphanie, tu m'écoutes de où, toi? Je vais peut-être te manquer ça, là. Après ça, les filles, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rehausser un petit peu notre teint. Un pinceau kabuki comme ça, c'est super pratique pour venir mettre tes poudres. Ça serait indien. Je l'aime beaucoup sans petit format. Regardez comme il est cute. Fait que ça, avec ça, tu peux mettre ton bronzer, ton fort à joues, tout ce qui est en poudre. Si tu as un fond de teint en poudre aussi, ça, ça va être un prochain sujet, un prochain sujet, les fonds de teint en poudre. Puis, de quoi je veux dire là-dessus? Je ne vous ai pas parlé de ça encore. J'utilise le bronzer dans couleur caramel pour venir rehausser mon teint avec mon pinceau kabuki. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas trop de produit et je vais venir faire le fameux 3. Fait qu'un, deux, trois, comme ça, le front, la pommette, la mâchoire. On vient se donner un petit peu plus de couleur. Et pourquoi pas descendre un peu dans le cou. Des fois, l'été, tu peux avoir une petite démarcation entre ton visage et ton cou. Ça peut être intéressant d'utiliser la poudre bronzante pour uniformiser ton teint un petit peu. Le seul pinceau qu'il y a, Andréane, fait que tout était mes pinceaux kabuki, c'est quand même un must. C'est un bon début. C'est un bon début. Un pinceau poule, c'est ça. Normalement, tout le monde a un pinceau poule, mettons. Un pinceau comme ça ou un pinceau style phare à joues. Souvent, c'est comme le pinceau qu'on a dans notre trousse. Là, après ça, on peut tranquillement, très vite, en ajouter pour maquiller nos yeux. Comme ça. J'ai cette poudre et je l'adore. Oui, Paulette, la poudre bronzante en couleur caramelle ou la poudre de soie, Paulette. Je n'ai peut-être pas vu ton commentaire au bon moment. Là, je viens de mettre la poudre bronzante dans couleur caramelle, que j'aime beaucoup aussi. Merci, Paulette, qui partage mon site avec ma boutique en ligne. Vous pouvez retrouver tous les produits sur la boutique en ligne. Et la collection pinceau cette semaine est à 15 % de rabais jusqu'à dimanche soir. Coucou, Diane! C'est pour les filles. Pour les joues, je vais mettre une petite touche d'un produit que j'aime beaucoup. Le Morning Glow dans la gamme Color Science, qui est un illuminateur. Dans la gamme Color Science, on a des fards qui sont du maquillage qui est minéral. Ça fait que c'est idéal pour les peaux sensibles. Et l'illuminateur, le Morning Glow, il est quand même teinté, ça fait que ça peut faire un effet blush aussi. Moi, quand je la mets souvent, je ne mets pas de blush. Je vais juste mettre une petite teinte de tue sur ma pommette. Même pinceau. Il va simple. Kabuki, pointe de pommette, tu souris et tu dégrades par en haut. T'enrobes ta pommette. Ici, là, ça fait un beau petit effet glowy, un peu satiné. Une couleur champagne, je dirais, le Morning Glow. Et ta petite cocotte, comment va-t-elle? Elle va super bien, Céleste. Céleste, elle est en pleine forme. Fait qu'on enrobe notre pommette. Céleste est à la garderie avec ses amis pendant que maman fait du maquillage. Et maman travaille sur son entreprise. Mais ça va bien, c'est passé, là. Elle est en forme. Elle vit sa best life. Elle explore le monde. Y'a-t-il des paillettes dedans? Le Morning Glow, il n'y a pas de paillettes, mais il est satiné. Nacré. Couleur un peu rosé. Chaud champagne. Tu sais, ça brille, là. Fait que moi, j'aime beaucoup la mettre sur ma pommette. Ça me fait blush et l'aluminateur un, deux en, là. Fait que ça prend forme, le petit teint. Aviez-moi des piastres si vous aimez ça jusqu'à maintenant. Fait que, tu sais, déjà, là, quand tu te fais un beau teint comme ça, tu pourrais mettre Nascara Gloss et ça te ferait un beau maquillage. Mais là, regarde, là, on va aller faire un maquillage des yeux classique. Est-ce qu'il y en a qui savent, c'est quoi, la technique des yeux pour un maquillage, la technique maquillage pour faire un maquillage classique? Est-ce qu'il y en a qui savent ça? Peut-être que vous savez c'est quoi, mais que vous ne savez pas que ça s'appelle comme ça, parce que c'est vraiment une technique maquillage. De dire que tu fais un maquillage classique, ça fait partie d'un des styles de maquillage des yeux parmi tant d'autres. Et là, on va se concentrer là-dessus. Pour débuter ton maquillage classique, tu vas venir premièrement mettre un petit peu de base pour tes yeux. Si tu n'as pas de base, tu peux prendre du cashier, mais idéalement, pour un effet optimal, la base comme ça artiste qui est crèmeuse, teintée, ça va vraiment te faciliter la vie. Et le pinceau-boule que j'ai pris pour mettre mon cashier, je le prends aussi pour mettre ma base. Et pas trop de base, sinon ça fait les fins et les vers. Juste un petit peu, puis là on en met partout. Il faut aller jusqu'au sourcil. Et tu t'assures d'en mettre jusqu'ici parce qu'on va venir maquiller au-dessus du reflux de l'œil. Non! C'est pas ça, Andréa! C'est quoi maquillage classique? Je vais tout te montrer ça. Technique dit allô. Allô, c'en est une technique, c'en est une autre. Marie, ça dit le pinceau-boule numéro 24, je l'adore. Regardez, je peux même mettre vos commentaires comme ça. Marie, est-ce qu'il nous dit que le pinceau-boule numéro 24, je l'adore. Fait que oui, effectivement, puis j'en ai recommandé d'autres. Fait qu'il y en a de disponibles sur la boutique présentement. Si t'as pas encore de pinceau-boule pour tapoter ton cachemme, c'est vraiment, vraiment, vraiment un must. Moi, c'est drôle parce que quand c'est Marion Pellerand qui a sorti ce pinceau-là, quand elle l'a sorti, je capotais tellement qu'elle m'avait nommée l'ambassadrice du pinceau-boule. Et je l'aime encore. Ça fait des années que je l'utilise et je l'aime toujours autant. Et c'est le pinceau le plus populaire. Oui, hein, Paulette? Le smokey eyes. Oui, Paulette, le smokey eyes aussi, c'est une autre technique. Fait qu'effectivement, Paulette, elle nous nomme des techniques de maquillage. Fait qu'il y a la technique du halo, il y a la technique du smokey eyes et il y a la technique du maquillage classique qu'on va voir aujourd'hui. J'en ai même deux, Paulette. Moi aussi, j'en ai deux, Paulette. On est fans, nous, on ne l'est pas. Fait que ça, c'est le pinceau sur la boutique qui s'appelle le pinceau rond numéro 24. Cut crease. Effectivement, Paulette. La semaine prochaine, on se fait un cut crease, d'ailleurs. J'ai dit ça le même. Pour commencer ton maquillage classique, tu peux prendre un pinceau plat. Fait que ça, c'est un pinceau pour les yeux très, très versatile, très pratique à avoir dans ta trousse, d'avoir un pinceau pour mettre tes ombres à paupières sur ta paupière mobile. Regarde ça simple. C'est un pinceau pour mettre ton ombres à paupières sur ta paupière. Comme la base, là. Pour vrai, c'est un pinceau vraiment de base pour maquiller tes yeux. Et on appelle ça un pinceau plat parce qu'il est plat. Mais comme vous voyez, il est plat, mais quand même épais. Et ça, j'aime particulièrement ça parce que quand tu déposes ton ombres et que le pinceau est épais, ça va vraiment aller bien pour l'estomper. Et tu vas même pouvoir venir dégrader sa couleur dans ton creux. Fait que tu vas super bien. Et ça, c'est le numéro 6. Pinceau paupières dans couleur caramille. Fait que ça, c'est un des musts que j'ai parlé en story cette semaine, d'ailleurs. Dans mon top 3 de pinceau pour le maquillage des yeux. Fait que pour faire un maquillage classique, la première ombre à paupières que tu vas choisir, ça va être une ombre à paupières pâle, mat. Je te conseille d'aller dans un petit beige. Moi, je vais utiliser le beige comme ça dans la couleur caramel qui est assez neutre. Tu peux aller vers un beige plus jaune, un beige plus rosé. Prends-toi une petite couleur pâle, la plus pâle que tu as, mat. Mat, idéalement mat pour faire le maquillage classique. Ça pourrait être brillant aussi, mais on va y aller dans le mat aujourd'hui. Classique mat. Parce que c'est sûr que les couleurs mat, c'est ce qui fait le plus naturel. Parce que de façon naturelle, normalement, on n'a pas les paupières qui brillent. C'est beau, mais si on veut garder ça très classique, naturel, il faut aller dans les couleurs mat. Fait que petit beige avec mon pinceau plat et les pinceaux plats, le truc, c'est que tu les utilises à plat. Tu peux passer ton pinceau comme ça. Là, c'est normal que tu ne vois pas grand-chose. C'est vraiment un petit beige. Ça va prendre de la valeur au fur et à mesure qu'on ajoute d'autres sorts. Mais juste un petit beige comme ça, vite, vite, de même, ça ne fait pas grand-chose. Mais tu vas voir après, ça va prendre tout son sens avec la suite du maquillage. Fait que même chose, l'autre côté. Tu écrases ton pinceau à plat. Fait que tu ne flappes pas, là. Tu écrases le pinceau. Tu satures ta paupière mobile, c'est-à-dire que tu en mets partout. Et tu peux passer comme ça, aller-retour dans le creux pour t'assurer que la couleur, ça va jusque-là. Et que ça fasse une belle transition avec le deuxième phare qu'on va mettre. Jusque-là, est-ce que ça va? Jusque-là, c'est assez fin. La base des bases, oui. Je n'ai jamais fait de cut crease et j'adore ce maquillage. Fait qu'à votre demande de général, justement, on en a parlé la semaine passée, ça va être la semaine prochaine que je vais faire un maquillage cut crease. Mais je vais le rendre doux, naturel et simplifié. Évidemment, parce que j'aime toujours ça pour faire des maquillages simplifiés. Fait que la semaine prochaine, là, on ne manque pas ça. Andréa, elle a dit, tu ne te flatte pas? Non, on ne flatte pas les paupières, on écrase le produit. Parce que quand on écrase les produits, c'est là qu'on veut qu'il agrippe, on veut que ton phare s'agrippe à ta paupière. Là, ce popé, c'est un petit beige, tu sais, tu as une grosse marge de manoeuvre. Mais quand tu viens travailler des phares plus brillants ou plus foncés, c'est là que ça prend tout son sens. OK, on voit bien sur tes paupières, vous voyez le petit beige? Parfait. Après ça, deuxième étape du maquillage classique des yeux, tu viens prendre un phare moyen. Moi, je te recommence, c'est quelque chose que je fais souvent, de prendre ton bronzer. C'est une couleur qui va être intéressante pour venir modeler ton oeil un phare bronzer. Fait que je prends le même bronzer que j'ai mis sur mes joues tantôt, que j'ai fait sur mon modelage. et je prends le pinceau boule, le même pinceau que j'ai mis ma peau de translucide et là, je le réutilise pour maquiller mes paupières. Fait qu'on va maquiller en fait le repli de l'oeil. Fait que la partie ici. Fait que je viens prendre du phare et là, le truc, c'est que tu viens accoter le pinceau dans ton repli. Ici, là, je vais faire pour vous montrer que je ne fais pas un nain, comme ça et tu vas lever le manche par en haut pour que la couleur se dégrade vers le haut. Ça, c'est un petit truc en maquillage. Dis-toi toujours que l'endroit vers où tu fais pointer le manche de ton pinceau, c'est l'endroit vers où la couleur va se dégrader. C'est comme ça que ça marche. c'est bon à savoir. Quand on est rendu un petit peu plus dans le fine-tuning de nos maquillages, c'est important de comprendre les mouvements qu'on fait. Et là, tu fais le mouvement aller-retour comme ça, l'oeil ouvert. Et la petite finale, c'est de venir dégrader comme ça vers le haut de l'oreille pour avoir une belle finition d'ouvrir l'oeil comme ça. Fait qu'encore là, très doux comme couleur. Fait la même chose de l'autre côté. Fait que je mets de la couleur, je viens dans mon creux ici et mouvement aller-retour. Le manche vers le haut. fait que ça, c'est un maquillage qu'on dit classique de mettre une couleur pâle sur ta paupière mobile et de venir maquiller le repli de ton oeil avec une couleur mat moyenne. c'est quelque chose qu'on fait souvent là. Vous m'avez déjà vu faire ça souvent, celle qui m'écoute en live. Ça, je sais que ça, ça s'appelle maquillage classique. Ça fait plaisir, Odette! J'espère que ça vous donne des trucs pour réussir le maquillage de vos yeux. Je sais que souvent, c'est ça qui demande un petit peu plus de pratique, l'estompage des fonds, le choix des couleurs. Pour les paupières tombantes, il faut pointer le manche du pinceau vers le haut. Oui, dans le fond, pour tout le monde, Maryse, mais pour ta paupière tombante, ça va peut-être être plus difficile d'aller te mettre dans le creux. C'est mieux de laisser tes yeux ouverts et de mettre directement sur l'ourlet. Et tu montes un peu le pinceau, le manche vers le haut pour dégrader ta couleur vers en haut. Tu maquilles la partie où est-ce que tu veux que la couleur se voit. Mais oui, de pencher un petit peu vers en haut le manche, ça va dégrader ta couleur par en haut. J'ai le même pinceau, mais dans mes copes forever, oui, dans mes copes forever aussi, c'est top les pinceaux. Tout à fait. Super! On continue. Tu pourrais garder ça simple à deux couleurs, mettre ton mascara et arrêter cela. Si on continue le maquillage classique des yeux, on va venir lui donner un peu de profondeur. là, tu prends un deuxième fort. Un brun qui va être plus foncé. Je vais utiliser le brun intense dans la couleur caramel. Et je vais prendre le même pinceau. Là, tu as le choix que tu vas prendre un autre pinceau boule plus petit, plus précis ou tu gardes le même et on va juste le travailler un petit peu différemment. Je vais garder le même et ça va te montrer ce que ça fait comme résultat. Mettons que tu as juste celui-là. Je ne sais pas si c'est pas centré, mais vous me voyez bien quand même. Je prends le fort brun foncé et je vais venir en prendre un petit peu comme ça. Et là, je vais y aller un petit peu plus précis. Je viens donner de la profondeur à mon maquillage en allant mettre la couleur un petit peu plus un petit peu plus de dalle le repli. Ça, c'est là que ça rend l'estompage des forts que ça peut demander un petit peu plus de pratique. Mais dans le fond, on veut que le brun soit monte moins haut que la première qu'on a mis. On veut que le fort ici de bronzeur monte quand même assez haut pour bien modeler l'œil et le plus foncé un petit peu moins haut. Comme ça. Juste pour dire qu'on donne un petit peu de profondeur. là, il est quand même un gros pinceau pour faire ça. J'essaie de le travailler de façon plus précise avec la pointe. Là, je dégrade. Je ne mets pas mon manche par en haut parce que j'essaie justement de le travailler plus précis dedans le creux. Je vais plus avec la pointe du pinceau et je monte moins mon manche par en haut. parce que je ne veux pas trop que la couleur dégrade par en haut. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les deux côtés les yeux ouverts et on s'assure qu'on essaie de faire ça égale les deux bords. Et puis, on peut venir nettoyer comme ça. qu'est-ce que vous en pensez? Le pinceau plat de couleur caramel serait lequel de artiste? Il n'y en a pas des pareils, pareils, mais dans artiste, il y en a des pinceaux plats, mais ils ne sont plus minces. Il y en a un petit, je ne sais plus par cœur, Paulette, mais il y en a des pinceaux plats dans artiste. Il y en a un petit et un moyen, il me semble. Ils sont tous un petit peu plus plates. Et une autre utilisation de ce pinceau-là, justement, le petit pinceau plat que j'ai pris au début, c'est que tu peux venir maquiller le dessous de ton oeil. Je vais prendre un peu mon fard bronzer. Je reviens avec le bronzer et je vais venir un peu faire un petit ton sous mes yeux. alors le numéro de couleur caramille, c'est numéro 6. Fait que là, ça prend forme. voilà les filles. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Un maquillage classique dans le fond, c'est une couleur pâle sur ta paupière mobile et une couleur moyenne plus foncée. Fait qu'une couleur plus foncée que ta couleur pâle. Fait que tu vas aller dans un ton plus moyen. Moi, je te recommande de prendre ton fard bronzer pour faire ça. Et après ça, tu peux laisser ça comme ça ou ajouter un fard plus foncé dans le répli. Et là, mettons qu'on se gâte. Oui, c'est ça. Vous faites déjà des maquillages classiques. Et là, mettons qu'on se gâte. On essaie ça. Vous savez que cette semaine, j'en ai bien au défi. Qu'est-ce que je fais là? Avec le un-un-un-un. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501